Parmi les 7 îles des Canaries, Ténérife est sans doute la plus connue. Sa réputation très touristique n'est pas fausse. Cependant, l'île bénéficie de beaucoup d'atouts. Cette vidéo retrace notre road trip à Ténérife. Les sites qui nous ont séduits, comme la ville de Garachico ou d'Orotava, regardent la vidéo jusqu'à la fin pour connaître notre coup de cœur des visites à Ténérife. C'est parti pour le sommaire. Durant notre séjour, nous avons logé dans l'une des stations balnéaires appréciées par ceux qui aiment passer leur temps à la piscine ou à la plage. Mais pour plus d'authenticité, il faut s'éloigner de cette côte sud et découvrir la nature variée et les villes pittoresques de Ténérife. Nous commençons la visite par un circuit dans la région de Mascar. Cette vallée, aux gorges vertigineuses, se situe au sud-ouest de l'île. On y trouve une nature propice à de belles randonnées et à des shootings photos depuis l'un des nombreux points de vue. Direction Garachico, où nous avons été enchantés par El Calton. Ces piscines, taillées dans la lave, dont l'eau de mer est renouvelée au fil des marées, constituent un espace de baignade protégé pour toute la famille. Garachico, c'est aussi un centre typiquement canarien. Nous y avons découvert cette exposition de costumes dans l'ancien couvent San Francisco. Nous faisons une petite escale à Los Vinos pour voir un arbre annoncé comme extrêmement vieux, El Drago. En fait, c'est surtout un lieu où les touristes immortalisent leur passage par des selfies. La Orotava est l'une de nos villes préférées de Ténérife. Avec ses rues piétonnes aux maisons coloniales, cette cité peu fréquentée par les voyageurs mérite vraiment un détour. Puerto de la Cruz, toute proche, est une ville historique du bord de mer qui est devenue au fil du temps un site apprécié des touristes qui n'hésitent pas à se baigner dans le petit port. Ce matin, direction le nord pour visiter San Cristobal de la Laguna. C'est l'ancienne capitale de Ténérife. Ces rues piétonnes sont bordées de riches demeures du XVIIe et XVIIIe siècle. Elles sont très fréquentées, il faut dire qu'elles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Autre monument remarquable, la cathédrale et la tour de l'église de la Conception. À la pointe nord de l'île, place à la nature avec les monts d'Anaga et leurs forêts millénaires. Ici, des points de vue aménagés offrent un panorama remarquable sur le réputé volcan de l'île. Santa Cruz de Ténérife est la capitale actuelle de l'île. Son centre ancien se visite à pied. Il faut se perdre au hasard des rues pour découvrir ces grandes bâtisses coloniales. Autre point d'intérêt, l'auditorium qui n'est pas sans rappeler l'Opéra de Sydney. Avec ses fortifications historiques en bon état, le front de mer est parfait pour la promenade. À proximité du fleuve se trouve un quartier dédié au street art où l'on peut voir quelques belles réalisations. Un des avantages de Santa Cruz est sa vie culturelle. On y trouve musée et exposition à volonté. Nous avons apprécié ce très beau marché où il est possible de déjeuner, comme nous l'avons fait dans l'une des poissonneries, avec au menu langouze grillée dégustée dans une atmosphère bien sympathique. Sur le retour vers le sud, nous découvrons Candaleria, une ville peu connue dont le principal intérêt est sa basilique. La vierge qui s'y trouve est tout de même la sainte patronne de toutes les Canaries. La rue centrale n'a rien d'exceptionnel, mais elle donne une belle perspective sur l'une des tours du monument. Ne manquez pas les immenses statues du bord de mer qui n'ont pas peur de l'assaut des vagues lorsque l'Atlantique est agitée. Il nous a fallu une journée entière pour faire l'ascension du Thède et profiter de son parc. Ce volcan, qui culmine à 3718 m, est en fait le plus haut sommet d'Espagne. Ici, on le nomme le Théidé. Dès que l'on pénètre dans cet espace protégé, les paysages deviennent spectaculaires. A 2356 m, fin de la route, il faut prendre le téléphérique pour accéder à 3555 m. Pour les plus courageux, une alternative est d'emprunter l'un des sentiers avec leur 200 m de dénivelé tout de même. Si au préalable vous obtenez un laissé-passer, un dernier trançon à la pente particulièrement raide conduit au sommet à 3718 m. Sinon, au niveau du téléphérique, un parcours balisé permet une petite excursion qui offre une vue à 360 degrés sur toute l'île de Ténérife et sur les îles voisines lorsque le temps le permet. On manque un peu d'oxygène, mais c'est un peu dur et on prend la tête qui tourne. L'ascension du TID est notre coup de cœur des visites à Ténérife. Il faut absolument vivre cette expérience unie. Connue pour les stations balnéaires de sa côte méridionale, Ténérife a pourtant bien plus à offrir que la fargnante sur la plage et les fiestas nocturnes. Sa nature volcanique et ses forêts vertes sont des espaces naturels grandioses. Ces villes coloniales comme ces villages traduisent bien la personnalité de Ténérife. Pour un séjour au minimum d'une semaine, cette île est une destination remarquable qui offre un vaste choix d'activités et de visites pour tous les publics. Sous-titrage Société Radio-Canada